Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour transformer cette photo en caricature. Donc c'est parti, je l'ai ouvert dans Photoshop, je vais double cliquer dessus pour la déverrouiller. Et maintenant je vais prendre mon outil, mon outil lasso, et je vais d'abord agrandir la tête. Donc pour ça je vais faire une sélection assez grossière. Alors je précise juste ici, je n'ai pas détouré mon modèle du fond, tout simplement parce que comme le fond est assez uni, assez homogène, ça ne va pas me déranger. Mais selon les photos que vous aurez, si vous avez des éléments derrière, je vous encourage vivement à détourer votre modèle avant de commencer cette manipulation. Donc là je vais simplement détourer la tête vraiment très grossièrement. Je vais même faire en plusieurs fois parce que j'ai loupé le clic, voilà, je vais faire comme ça. Et je prends aussi du coup, comme ceci. Je suis en train de réfléchir, mais je vais même prendre un peu plus large, tout simplement pour que mon fond se fonde mieux avec ma sélection. Voilà, je vais prendre comme ça. Le coup je vais agrandir juste ici, comme ceci. Voilà. Et maintenant je vais faire un clic droit, calque par copier. Et sur ce calque, donc j'ai ma tête, je vais faire commande T pour la redimensionner. Et vous voyez ici, je vais pouvoir l'agrandir un peu. Donc c'est ce que je vais faire. Alors je ne suis même pas obligé de garder le même ratio. Je pourrais l'agrandir comme ceci. Si vous voulez la déformer un peu, ce n'est pas très très grave, mais on va faire quelque chose de léger de toute façon. Donc admettons que je l'agrandisse comme ceci. Voilà. Alors si je fais avant, après, bon je l'ai déjà un peu agrandi, c'est bien. Je vais la replacer à peu près comme ceci par rapport à mon calque d'arrière-plan. Et là, je vais créer un masque de fusion. Et maintenant, avec un pinceau et un brush, donc avec un brush avec des ronds soft, donc un brush avec une dureté de 0%, je vais l'agrandir, je me mets en noir, et je vais gommer les bords de mon calque. Donc ici au niveau du cou, comme ça, pour aider à l'incrustation. Puis ensuite, je vais faire tout le tour un peu, un peu de ma sélection sur mon arrière-plan, voilà, pour que ça se fonde un peu mieux, comme ceci. Donc normalement, il y aura peut-être à retoucher ici sur, alors je regarde, non, ça a l'air assez propre, mais ici, oui, il faut que je, voilà, je retouche simplement un peu ici, comme ceci, voilà, et j'aurais peut-être un peu à faire, voilà, c'est ici au niveau du cou, toc, si je fais un clic comme ceci, voilà, là, c'est parfaitement fondu. Donc, à partir de ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que, donc, soit vous pouvez fusionner les calques que vous avez ici, soit vous faites Command, Alt, Shift et E, en étant sur le calque du dessus, et ça vous crée un nouveau calque avec toute votre, en fait, ça vous aplatit l'image sur un nouveau calque. Donc c'est très pratique. Donc comme ça, maintenant, j'ai tout sur ce calque-là. Je vais le dupliquer lui-même, et sur celui du dessus, je vais aller dans Filtre, et maintenant, je vais aller dans Fluidité. Donc à présent, on va tout faire dans l'outil Fluidité. Voilà. Donc ici, en fait, on va faire toutes les déformations, donc il y a plein de paramètres, mais on va simplement s'occuper, nous, dans un premier temps, c'est de la déformation avant. Donc en fait, alors je vais zoomer dedans. Vous allez voir que lorsque je vais utiliser cet outil pour faire des déformations, par exemple, pour déformer le nez. Alors ici, en fait, c'est un pinceau. Si je fais un clic et puis que je vais dans une direction ou l'autre, vous voyez que ça me déforme mon image. Donc je fais Command-Z pour annuler. Donc vous pouvez toujours n'annuler qu'une seule action, donc faites attention. Si vous faites trop d'action, voilà, il faudra faire annuler et puis tout recommencer. Donc je vous encourage à travailler de manière assez prudente et à travailler action par action. Donc ici, on peut modifier la taille, la densité et la pression. Je n'y ai pas touché, vous le voyez. Je vais simplement changer la taille. Donc moi, je fais Alt plus Control et clic et puis je vais dans une direction ou dans l'autre et ça fonctionne très bien. Alors ici, par exemple, si je veux agrandir le nez, vous voyez, je vais faire des petits clics comme ça. Alors le mieux, c'est de procéder, voilà, des fois en plusieurs clics, comme ceci. Et puis ici, je peux le regrandir un peu comme ceci. Donc ça va être pas mal. Ici, par exemple, si je veux agrandir un peu la tête, la déformer, toc, vous voyez, je peux faire comme ceci. Ici, la mâchoire, par exemple. La mâchoire, je vais la descendre un peu. Hop là. Donc faites plus... C'est souvent plus facile de travailler par clics successifs. Il ne faut pas hésiter non plus à agrandir un peu votre brush. Là, je vais travailler le menton, par exemple. Alors vous voyez, ici aussi, j'ai déformé la joue. Mais ça, c'est pas grave, je vais le rattraper avec mon calque d'arrière-plan juste après. Là, c'est pareil, si je déforme un peu le t-shirt, ce ne sera pas très très grave. Je pourrais le rattraper après. Donc vous voyez, je déforme. Alors là, j'ai pris un peu de la lèvre. Bon, c'est... Est-ce que je fais... Non, bon. Je ne vais pas revenir en arrière, mais j'ai pris un peu la lèvre. Vous voyez, je l'ai un peu déformée. Bon, je pourrais peut-être la remonter un peu. Toc. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire ? Bon, là, j'ai fait quelques réglages comme ça. Ce que je pourrais faire, c'est agrandir certaines parties. Donc je vais prendre ici mon outil dilatation. Je vais agrandir. Et en fait, ici, si je fais un clic, vous voyez, tant que je maintiens un clic, mon objet, la zone sur laquelle je clique, grossit. Vous voyez ? Bon, là, je vais faire Command-Z parce que je suis allé un peu trop loin. Mais donc, si je fais comme ça quelques clics ici, je peux regrossir les yeux. Vous voyez ? Assez simplement. Je pourrais comme ça aussi regrossir le menton. Alors, je pourrais faire l'inverse aussi. Vous voyez ? Rétrécir certaines zones. Admettons que je veuille rétrécir l'oreille. Toc. Vous voyez ? Très simplement, je peux rétrécir certaines parties de mon modèle. Je pourrais rétrécir, admettons que je rétrécisse la bouche. Donc, pour que ça fonctionne en tant que caricature, il faut grossir certaines zones, en déformer, en exagérer sur certaines. Alors, la pommette aussi, pareil, je vais la grossir. Toc. Voilà. Là, je vais donner du volume un peu. Toc. Alors, le menton, je l'avais agrandi. Je pourrais, par exemple, pour que le nez soit plus pointu, je vais rétrécir le bout du nez. Vous allez voir. Toc. Comme ceci. Et puis, je pourrais lui redonner un petit coup pour l'allonger encore. Toc. Hop là. Donc, vous voyez comment ça fonctionne un peu. Je pourrais, à la limite, je vais regrossir aussi le crâne. Toc. Alors là, je vais prendre un broche même énorme. Toc. Donc là, ça me déforme un peu carrément tout mon personnage. Je vais reprendre celui-ci. Et puis, je vais essayer de mettre la tête un peu en avant, comme ça. Les cheveux. Voilà. On va essayer de faire quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, j'hésite vraiment pas à exagérer. Admettons aussi son épaule. Je vais la rétrécir. Hop là. Bon. Là, j'ai mon calque d'arrière-plan qui se voit un peu. Là, je vais essayer de faire quelque chose comme ça, à peu près. Toc. Bon. Même si, vous voyez, des fois, je suis un peu brut. Mais ce n'est pas très très grave, dans le sens où, comme on est sur une caricature, c'est... Tout est un peu permis. Bon. Je ne vais pas m'attacher... Enfin, je ne vais pas me consacrer à refaire tout le corps. Mais je pourrais lui rétrécir le corps aussi. Vous voyez, comme ça, ça me permet d'augmenter encore la taille de la tête en proportion. Bon. Là, je pourrais considérer que ce n'est pas trop mal. Allez. Je vais juste ragrandir encore un peu les yeux. Hop là. Hop là. Ah. Et puis, je vais lui descendre un peu sa pommette ici. Toc. Alors, non. Je ne vais pas prendre l'œil. Voilà. Comme ceci. Bon. Ça donne l'impression que je l'ai un peu... Je vais voir si je peux rétrécir un peu. Parce que ça donne l'impression, du coup, que j'ai donné un peu de volume. Un peu trop de volume ici. Voilà. Bon. Là, c'est peut-être un peu mieux. Bon. Je l'ai fait assez rapidement. Je vais faire OK. On va dire que c'est bien. C'était plus pour vous montrer. Donc, voilà. Et donc, maintenant... Alors, ici, on voit que... Donc, ici, on voit un peu le avant-après. Bon. Quoique, j'avais déjà grossi la tête. Pour corriger ici, vous voyez, les petites impuretés. Ce que je peux faire, très simplement, c'est prendre mon outil plume. Hop là. Je vais me dire, par exemple, je me mets à peu près là. Voilà. Comme ceci. Et puis, je vais peindre... Enfin, je vais faire une sélection. Vous voyez. Hop là. Là, je veux que ce soit mon contour naturel. Je vais ici suivre le nez. Hop là. Comme ceci. Je vais me remettre à peu près, voilà, ici. Et à partir de là, je retrouve mon... Ici, mon... Comment dire ? Je retrouve la peau là où je veux la retrouver. Et je vais faire un clic droit. Définir une sélection. Et je vais faire intervertir la sélection. Et je vais ici cliquer sur la vignette masque de fusion. Et ça me supprime automatiquement ces pixels. Et voilà. Ici, vous voyez que maintenant, j'ai récupéré quelque chose de propre au niveau de la joue. Donc, bon. J'ai pas trop déformé l'épaule aussi. Donc, ça va au niveau de l'épaule. Donc, maintenant, si je... Admettons que je vais grouper tout ça dans un groupe comme ça. Et si je fais vraiment le avant-après... Donc, on voit vraiment ce que ça donne. Donc, on l'a vraiment bien déformé, bien caricaturé. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un like. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et si jamais vous avez des questions, et bien, posez-les dans l'espace commentaire. Pardon. J'y répondrai. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada